On a vraiment, vraiment une bonne diversité de cours. Il y a vraiment de tout. C'est un DEC qui ressemble à un DEC de culture générale. Beaucoup de cours de création plus que de lecture, ça c'est certain. Il y a des cours d'histoire de l'art, on a des cours mélangés au programme de cinéma. On a des cours en littérature sur les différentes formes de littérature, la nouvelle, les chansons, contes, poésie, la littérature de genre, policière, science-fiction et fantastique. Il y a beaucoup de cours variés, mais tout tourne vraiment autour de l'écriture et de la compréhension de ce que toi tu écris. Il ne faut pas avoir peur de montrer ce qu'on fait aussi, puis surtout en classe, avec l'avis des autres, ça permet d'avoir comme la critique des autres aussi face à ce que tu as faite, puis ça peut aussi t'aider à t'améliorer, puis à changer certaines choses. Le profil des étudiants est assez diversifié. C'est sûr qu'il y a au départ un intérêt pour, je dirais, le monde de l'imaginaire. Mon coup de cœur dans le programme, c'est définitivement le cours de nouvelles et autres genres narratifs brefs, enseigné par Emmanuel Bouchard, puisque c'est un cours enseigné par un prof qui a publié lui-même, qui a touché un peu à l'édition, qui a touché beaucoup au genre de la nouvelle et qui nous apporte un bagage dans ce domaine-là absolument incroyable. Dans le cadre de ce cours, on essaie notamment de reproduire un peu une expérience éditoriale avec les étudiants. Par exemple, les nouvelles, une nouvelle de mille mots, un recueil de nouvelles qui est fait par tous les étudiants ensemble, autant dans l'écriture des nouvelles que dans l'organisation du recueil, la publicité et puis le lancement du recueil. C'était aussi le fun à la fin de se retrouver comme toute la classe de littérature avec le projet que toute la classe avait fait. C'était quelque chose de... T'avais comme un lien avec tout le monde. C'était rassembleur. C'est un programme qui tend un peu comme sciences humaines à ouvrir des portes vers communication, vers aussi littérature évidemment. Moi, je me suis inscrit pour un bac en littérature, en études littéraires à l'Université Laval. Donc moi, j'espère vraiment poursuivre en littérature. Ça m'a vraiment donné un gros boost. Moi, je m'en vais en communication, à Laval aussi. Communication en relations publiques parce qu'en fond, le cours m'a donné accès à ça, comme sciences humaines. Ça fait que c'est pas mal la même ouverture que sciences humaines en général. Dans le programme, il y a énormément d'élèves qui s'en vont dans différentes branches littéraires ou même plus éloignées, juste qu'ils utilisent la communication ou même l'histoire de l'art ou le cinéma.